Le Don des Dragons, en fait, c'est une convention de jeux ludiques qui regroupe différentes catégories de jeux. Les principales sont les jeux de rôle, les jeux de plateau, les jeux de société, petits jeux minutes et les jeux un petit peu plus longs aussi. On a intégré cette année également tout ce qui tourne autour du jeu de rôle grandeur nature, donc des personnages costumés qui, en fait, incarnent un rôle de A à Z le long d'un événement. Et le principe de la convention, en fait, c'est de rassembler toutes ces populations assez hétéroclites de façon à leur faire partager un moment convivial et agréable à tous dans le cadre d'une... comment dire... d'un événement en faveur d'une oeuvre... d'une oeuvre charitable, en fait. Alors, le Don des Dragons, en fait, est ouvert à tous âges puisqu'on propose une diversité d'activités qui touche des plus jeunes aux plus anciens puisqu'il n'y a pas de limite d'âge pour s'amuser de toute façon. On propose notamment des jeux de plateau, des petits jeux de société où on a des initiateurs pour les enfants jeunes qui sont accompagnés par leurs parents et à partir d'une certaine maturité, on va dire, à partir de 12-13 ans, en fait, on peut les intégrer sur une table de jeux de rôle sans trop de problèmes en général quand ils sont accompagnés. Faire des costumes, c'est un plaisir de création, de regarder dans les films, dans les livres, les sources existantes et puis de s'en inspirer pour créer une tenue sur mesure adaptée aux personnages qu'on incarne. Et puis, se costumer, ça permet de ne pas s'habiller comme tous les jours, changer un petit peu de la normalité et puis interloquer les gens, surprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada